Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester la hypnotique de Technique. Alors donc je vais vous montrer comment elle se présente, donc elle a un petit miroir, voilà vous voyez, coucou. Mais le plus intéressant c'est ça, donc voilà, a priori ça serait un très bon dupe d'une des palettes de Houda, la pierre précieuse, donc je ne sais plus laquelle, par contre j'ai regardé mais je ne m'en souviens plus. Si je m'en souviens je vous la mettrai dans la barre d'infos avec le lien Sephora pour que vous puissiez voir de laquelle je parle. Et on va se faire un petit make-up léger avec ça, donc j'ai déjà mis de la base à mes paupières, je n'ai pas fait le teint parce que comme vous pouvez le constater il fait beaucoup trop chaud, moi en tout cas je transpire à la crèche, c'est une catastrophe, il fait vraiment extrêmement chaud et moi les produits teints je ne les supporte plus dès qu'il fait chaud, donc on va s'amuser un petit peu avec cette petite palette, j'espère que vous voyez correctement, normalement oui, en tout cas moi je vous vois bien, voilà, et on va se dire qu'on va aller faire, un petit make-up, donc un peu violet, on va se baser sur une base un peu rosée comme ça et on va accentuer avec les violets qui sont là, voilà, voilà, donc je n'ai pas dans ce qu'on appelle des fards de transition, je vais en piquer un pour avoir un petit fard léger assez clair dans la dupe de la Nude Nude et je vais utiliser le miroir de la Nude Nude parce qu'il est plus grand et je trouve qu'il s'est beaucoup mieux, donc en transition je vais mettre le débutante, donc celui-là qui est un rose paste, un vieux rose assez clair, donc ça sera très bien, en tout cas j'ai eu de bons retours de la dupe Nude Nude au make-up révolution, après est-ce que j'ai fait le bon choix de celle-ci, je ne sais pas, en tout cas elle est quand même moins chère que la make-up révolution, donc après il ne faut pas lui demander des miracles à cette petite palette, il ne faut pas, voilà, mais apparemment la make-up révolution est bien aussi, donc si vous hésitiez, vous pouvez vous laisser tenter je pense assez facilement par la make-up révolution également. Alors là on est lundi 1er juillet, donc normalement cette vidéo vous allez la voir soit mercredi, soit vendredi, je ne sais pas, parce que j'ai tourné autre chose juste avant, un crash test un petit peu particulier, vous allez le voir, donc je ne sais pas dans quelle heure je vais vous mettre les vidéos, mais on verra, on va dire au feeling, au feeling. Alors, je vais d'abord utiliser cette petite couleur-là, qui est un rosé, un petit peu lit de vin, mais plutôt clair, oui c'est le plus clair, parce qu'après on a un plus soutenu, qui est juste dans l'autre bout de la diagonale, donc voilà, c'est poudreux-ci, je pense avec les fluffy, parce que ça prend beaucoup plus de matière, là je le mets en creux, j'ai testé la rouge, en dehors de la caméra, mais je vous ferai une vidéo make-up avec, et je l'aime beaucoup la rouge, elle est vraiment très très jolie, de très bonne qualité, pas besoin de forcer beaucoup, pour mettre les... les phares, moi je suis complètement fan, et là, je pourrais me laisser tenter par la bleue et la verte de Technique, parce qu'elles sont vraiment très jolies. Donc voilà. En tout cas, celles qui l'ont testé, qui ont testé celle-ci aussi, je suis intéressée de pouvoir voir votre retour, parce que vraiment, surtout celles qui ont testé, et qui auraient testé, ne serait-ce que même en swatch, chez Sephora, les originaux, pour vraiment comparer, parce que, moi j'ai eu pas du tout ce... bah ce retour, puisque je les ai pas swatchés du tout, du tout, du tout, chez Sephora, donc après je vais, je pense, y faire un tour à l'occasion, pour mettre mes doigts dedans, pour voir si elles y sont toujours, bien entendu, en magasin, parce que ça m'intrigue vachement quand même, ça m'intrigue vachement. Alors j'espère que vous avez pas eu trop chaud cette semaine, que ça a pas été trop compliqué pour vous, parce que vraiment, ça a été, enfin pour moi perso, ça a été compliqué, je peux pas ouvrir mes fenêtres comme je veux le soir, en même temps, il y a des jours, ça servait à rien, de toute façon, il faisait tellement chaud dehors, c'était une catastrophe, une catastrophe. Je vais prendre, le violet qui est juste en dessous, là, au travail, j'en parle même pas, c'était vraiment très très dur, même pour les enfants, parce que bon, pour celles qui savent, je travaille en crèche, et ils ont eu très très chaud les enfants, vraiment très très chaud, c'était assez dur pour eux, alors on a, on hydrate, on hydrate, on rafraîchit, mais, c'est pas évident, évident en fait. il va falloir que c'est des enfants qui sont petits, la plus petite, le plus petit, il a 8 mois et demi, je crois, et la plus grande, elle va avoir 3 ans au mois de, ce mois-ci, et donc, ça reste quand même des enfants qui sont encore fragiles, et sensibles à la chaleur, et voilà, donc, ça a été compliqué. J'espère en tout cas, vous, vous avez bien supporté, parce que bon, moi je parle, je parle pour ma part, j'ai très mal vécu la chaleur, c'est les températures, je supporte pas bien, du tout, du tout, du tout, du tout, je suis très très sensible à la chaleur, ça me fait des, ça peut me provoquer des, des coups de chaud, je peux boire autant que je veux, si j'ai trop chaud, mon corps réagit mal, je vais avoir la tête qui tourne, je vais avoir des nausées, je peux même faire des vomissements, donc autant dire que c'est pas la meilleure période pour moi, quand il fait des températures pareilles, mais bon, après, on est des adultes, nous on gère mieux, physiquement, même si physiquement ça va pas, au niveau de la tête, on va mieux gérer, parce que, on se dit bon, ça va passer, ça va passer, on prend ce qu'il faut, mais, franchement pour vos enfants, j'espère que ça a été, parce que, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent, j'espère que si vous avez des petits bouts, ça a pas été trop compliqué pour vous, à les aider à supporter la chaleur, parce que, je sais que ça peut être très compliqué, voilà, là je vous montre, vraiment le foncé, il est canon, 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 vraiment, très 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 joli, je vais remettre un petit peu du précédent, parce que je trouve que je l'ai mangé, avec le violet foncé, mais je l'adore, je, oui vraiment, donc là je fais comme un petit talo ice, en fait, ce que je vous ai pas dit, mais, parce que j'ai l'intention de tester, un petit produit, qui peut, à mon sens, être éventuellement un dupe, des jelly mush, ça, je vous l'avais présenté dans mon haut, le dupe, et alors bon, je sais pas ce que c'est le jelly mush, qu'on s'entende, je ne l'ai pas, je ne peux pas le tester, je ne peux pas réellement comparer, mais je me dis que ça peut être quelque chose qui ressemble très fortement, parce que, prendre au risque de frais de douane, moi j'ai pas envie, très clairement, ça me tente moyen, mais, j'ai envie de tester quand même ce type de produit, parce que ça m'intrigue, donc voilà, on fait avec les moyens du bord, alors, pour faire le centre, avant de mettre le petit produit que je vous ai présenté, je vais mettre, je pense, parce que l'autre, je vais mettre vraiment une petite touche, pour vraiment la lumière, parce que, je vais mettre ce magnifique là, celui du centre, il est magnifique, là vous, franchement, vous vous rendez pas compte, j'ai pas de, une bonne lumière, pour que vous puissiez voir, mais il est magnifique, il est vraiment, il y a des reflets bleus, des reflets roses, dans ce violet, c'est, par contre, un peu, un peu, un peu poudreux, mais bon, après, c'est, c'est pas très grave, en soi, en soi, non, je pense, je vais pas mettre le produit gelé, parce que ça risque de gâcher, le niveau de la teinte, quoi que je vais tester, je vais voir, vraiment un tout, tout petit point, là, j'ai sorti des tout petits pinceaux, alors, j'ai pas mis de, j'ai pas fait de, j'ai pas mis de base, donc j'aurais peut-être dû, mais je vais resserrer un petit peu, le foncé qu'il y a autour, pour vraiment le cercler, les filles, si vous hésitiez avec ces palettes, il n'y a pas de raison, parce qu'elles sont vraiment jolies, vraiment, vraiment très belles, pour pas cher du tout, et ça vaut tellement, tellement la peine, donc je vais essayer de, de mouiller mon pinceau, pour pouvoir, prendre le, le fard irisé, je me cherche juste, l'eau, humide, c'est beaucoup mieux, et mouillé, sec, bon, je vais quand même tester, le, le petit produit, je vous ai dit, parce que, ça m'intrigue de trop, je vais prendre un tout petit pinceau, vraiment, tout petit, tout petit, comme ça, pour prélever, le produit dedans, parce que, donc je vais vous remontrer, alors le côté pas pratique, c'est que c'est pas, un couvercle comme ça, c'est du papier, donc, mais bon, vous voyez, ça fait, on va tester, ah non, c'est joli, c'est vraiment joli, pardon, regardez, vous en pensez quoi, voilà, je vais le laisser sécher, et je vais revenir, pour faire après le, enfin, en tout cas, je vais laisser sécher ça, je vais, quand même, voilà, et je pense que maintenant, je vais passer à mon ras de cils inférieur, voilà, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais c'est intéressant, c'est un bon, c'est une bonne palette, un bon produit, ça j'aime beaucoup, en tout cas, c'est bluffant, je trouve, j'ai hâte de mettre en action, le deuxième petit pot, de la deuxième couleur, parce que je trouve ça tellement beau, alors, pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre, en fait, la plus foncée, et la plus claire, comme j'ai fait là, mais en dégradé en dessous, en fait, donc, la foncée, qui va toucher mon ras de cils inférieur direct, vous voyez, on voit bien, il est vraiment pigmenté, le foncé, je vais un petit peu le blender, avec un petit pinceau, comme ça, enfin petit, on est relatif, parce que, et maintenant, je vais prendre la deuxième couleur, donc qui était un peu plus claire, et le basé en dessous, vraiment sur le bord, pour pouvoir le flouter, en fait, vous voyez, comme ça, alors, par contre, je voulais vous dire, peut-être que cet été, enfin, sur le mois de juillet, les premières semaines de juillet, je ne sais pas si, au niveau des vidéos, ça va être régulière, enfin, régulière, au niveau des jours, peut-être que ça sera des jours différents, je ne sais pas, parce que, bon, c'est l'été, j'ai aussi pas mal de choses à faire, je ne suis pas en vacances, je ne suis en vacances qu'au mois d'août, mais, pour des raisons, au niveau du travail, ça peut être compliqué, donc, je ne sais pas, je ne sais pas, août, normalement, ça doit être régulier, il y a peut-être des bonus, je ne sais pas, je ne peux pas m'avancer avant, mais, en tout cas, août, normalement, les vidéos, comme je fais le mercredi et le vendredi, ou mercredi, mercredi et samedi, pardon, maintenant, euh, quoi que, la semaine dernière, j'ai mis vendredi, je ne sais plus ce que je fais, je suis fatiguée, j'ai vraiment hâte d'être en vacances, autant vous dire, donc, je ne sais pas, en tout cas, vous aurez, je vais essayer quand même de mettre les deux vidéos par semaine, euh, en juillet, malgré tout, en août, ça c'est sûr, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire, puisque je suis en vacances, après, c'est juste que les jours peuvent varier, et que c'est bien pour ça qu'il faut activer la petite cloche, parce que ça peut être un peu plus freestyle, au niveau des, des jours de publication, pour le mois d'août, en tout cas, je sais que j'ai noté des idées de vidéos, j'espère que ça vous plaira, je voulais les faire au mois de juillet, mais je ne suis pas sûre de pouvoir le faire au mois de juillet, parce que, je ne suis pas sûre que je recevrai les produits, que j'ai commandé au mois de juillet, donc, ça va être un peu plus compliqué, à cause de ça, du coup, mais j'ai hâte, j'ai tellement de petites choses rigolotes à vous proposer, pour le CETT, qui vont être un peu fun, qui vont sortir surtout de mon quotidien, des vidéos que j'ai l'habitude de faire, tout simplement, et voilà, en fait, c'est surtout ça, voilà, je vous fais un petit peu du suspense, alors, pour la muqueuse, je vais faire comme d'habitude, je vais mettre mon tattoo liner, je ne sais pas si vous l'avez trouvé dans d'autres couleurs, et que vous l'avez testé, j'aimerais bien avoir votre tour, parce que moi, je ne connais que le noir, mais le noir, j'en suis dingue, il est génial, vous voyez, c'est vraiment, il est vraiment net, pas de chichi, efficace, voilà, alors, je n'ai pas mis de point de lumière, et je vais prendre celui-là, qui est magnifique, c'est pareil, la lumière ne rend absolument pas justice à cette petite palette, très sincèrement, parce qu'elle est vraiment belle, et franchement, j'essaierai d'intégrer une photo du make-up à lumière du jour, parce que là, je faisais toujours de la lumière artificielle, donc, du coup, ça ne rompt vraiment pas justice, alors, j'ai rajouté une petite pointe de lui, parce que je n'ai pas pu m'en empêcher, il était trop beau, pour le point de lumière, parce que je trouve que, voilà, je pense que les fards irisés de cette palette humide, je pense que c'est mieux, bon, après, pour un petit point de lumière, ça suffit amplement, très sincèrement, voilà, bon, je vais mettre mon mascara, faire mes sourcils hors caméra aussi, et je vous reviens pour le highlighter que je vais vous proposer en nouveauté, voilà, à tout de suite, alors, me revoilà, donc, j'ai fait les sourcils avec ma pâte à sourcils, ma pommade à sourcils de chez Freedom, et je les ai fixés avec mon gel à sourcils Emma, donc, voilà, comme d'habitude, à peu près, pour le fixation, et, je ne suis pas déçue, en fait, je préfère comme ça que les crayons finales, donc, et mon mascara, c'est le dernier de chez Kat Von Zik, c'est le Go Big or Go Home, donc là, il est un peu au fin de sa vie, donc, les cils sont un peu moins beaux, mais bon, après, je ne dis pas très grave, j'en ai d'autres à tester, donc, je vais utiliser l'acet highlighter, donc, c'est celui de Makeup Revolution, donc, c'est le strobe, de la gamme strobe, et c'est le Norten Light, je crois que je l'ai déjà utilisé en vidéo, mais je ne sais plus, donc, du coup, même si c'est déjà utilisé, ce n'est pas très grave, il est très, très beau, très, très beau, j'en ai juste un petit peu, oui, je pense que je l'ai déjà utilisé, mais, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, de toute façon, je vais faire bouler la facette au travail avec la transpille, donc, autant que ça fasse une transpille irisée, jolie, franchement, j'en ai mis un petit peu là, au niveau des, d'arcade sourcilière, léger, voilà, alors, je vais remettre mes petites lunettes, voilà, pour vous montrer le rendu avec les lunettes, avec et sans, je trouve que, même sans, ce n'est pas excessif, en fait, bon, c'est un peu chargé, il ne faut pas mentir, ça reste, ça reste quand même un make-up un peu chargé, mais, voilà, moi, ça ne me dérange pas, voilà, et pour les lèvres, j'ai utilisé le rouge à lèvres bourgeois, dans la gamme, les douze heures, donc c'est en raisin, donc c'est comme ça, donc c'est peut-être un peu sombre, mais je ne vais pas en mettre beaucoup, donc, voilà, ça va être juste, histoire de teinter un peu, vous voyez, il n'est pas si sombre, il est bien rouge, il n'est pas violent, en fait, en termes de couleurs, il n'est pas, voilà, il n'est pas trop fort, enfin, moi, je l'aime beaucoup, de toute façon, c'est mes rouges à lèvres, je suis très rouge, très rose foncée, voilà, c'est vraiment, je ne suis pas très nude, le orange, maintenant, j'y viens, parce que j'avais acheté le, un très, très beau orange, de chez NYX, donc voilà, voilà pour le look final, voilà, j'ouvrais des photos, j'essaie d'intégrer, en fin de vidéo, en attendant, en tout cas, si vous n'avez pas activé la cloche, activez-la, parce que, je pense que juillet et août, au niveau des publications, ça va être un petit peu freestyle, au niveau des jours, il y aura peut-être même des bonus, si j'arrive à respecter, mes jours de publication, en tout cas, il y aura peut-être des bonus, donc voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye, et ah oui, n'oubliez pas de, les pouces, les pouces, les pouces, et s'il vous plaît, si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas à aller cliquer mon lien, YouTip, qui est en barre d'infos, bye bye,